C'était dans une situation où on disait qu'il fallait gagner de l'huile assez rapidement, etc. Mais à l'époque, on disait aussi qu'il fallait faire un maintien d'oeufs, même quand il fallait faire l'international. C'était une compagnie locale qui devait gagner soit Rio, soit Morel. Pendant plusieurs mois, nous ne gagnais pour qu'il y ait des pirements là. Mais là, nous n'avons vu parce que nous connaissons qu'il y a au marché mondial une baisse dans le prix de l'huile. Et nous faisons un appel d'offres à l'international. Et nous pouvons guetter qu'il résulte. Nous pensons qu'il y a eu un prix. Les conditions sur le marché international, ils n'ont amélioré. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une fesse à Tesla. Deux phases. Il y a une première phase. En juillet l'année dernière, quand Titi a subside, le prix de l'huile est monté à 712 rubis. Il y aura un litre. Là, nous mettons subside l'eau de l'huile, une vente de l'huile à 75 rubis. Entre temps, depuis quelques mois, le prix de l'huile est baissé. Nous nous sommes déjà à 715 rubis, une vente de 69,50. Là, nous 69,50. Donc, prix de l'huile, en général, une baissée, grâce à l'intervention de la STC. Donc, jusqu'à maintenant, prix de l'huile, non, on ne va pas faire la perte. Nous, on ne connaît pas l'intention à gagner, comme on va dire, prendre le marché, nous. Nous satisfait qu'il n'y en ait pas de marché suffisant pour nous maintenir notre présence. Et qu'il nous, donc, régule le marché. Pour plus de vidéos, cliquez sur Like, abonnez-vous en cliquant sur Subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.